L'épisode de la guérison de l'aveugle nous montre ce que produit le passage de Jésus dans notre vie. En effet, il produit deux mouvements pour un seul but. Jésus fait bien de passer et il passe en faisant le bien. Aussi, en entendant Jésus passer, l'aveugle qui ne peut le voir passer met en exergue sa voix pour crier à Jésus. Il brave les obstacles et insiste pour se faire entendre de Jésus. Celui-ci, dans le passage, est celui qui apporte le salut, demande à l'aveugle qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse pour lui. Ceci pour dire que Jésus n'impose à personne le bien ou le salut qu'il apporte. Il respecte la liberté et la dignité de la personne humaine. La foi de l'aveugle, couplée à son désir de guérison, touche Jésus qui veut le salut de tout homme et de tout l'homme. Nous sommes parfois, comme cet aveugle, incapables de voir Jésus passer dans notre vie, mais nous pouvons du plus profond de notre cœur l'entendre passer dans notre vie à travers sa parole. C'est l'occasion pour nous de crier vers lui dans une prière insistante notre désir de guérison et de salut. Jésus, qui n'est pas indifférent à nos situations, passera en nous faisant le bien. Jésus, qui veut dire qu'il n'y a un très important. Jésus, qui veut dire qu'il faut être inestimable. – Sous-titrage FR 2021